Ce que je voulais vous demander, premièrement, M. Paul Ricoeur, c'est que vous êtes non seulement un témoin privilégié de ce siècle, de la pensée philosophique, de la philosophie de ce siècle, vous êtes un créateur, vous avez écrit tant de livres si diverses, dans une espèce d'aventure philosophique. Comment vous avez fait pour écrire et pour penser tant de thèmes différents, tant d'aspects différents, partant du texte, passant au thème de juridique, le problème éthique, la philosophie, la morale ? Comment se fait cette œuvre ? Il y a d'abord la responsabilité d'un professeur. Je suis un professeur de philosophie à l'université. Et donc, j'avais des obligations d'enseignement et de parcours obligés. Et j'ai eu la chance de toujours pouvoir coordonner mes propres recherches, mes propres intérêts avec mes obligations d'enseignement. Ce qui, d'ailleurs, explique au moins l'aspect de mes livres qui sont des livres d'enseignement. Et je pense que le premier usage de mes livres, c'est aussi d'être une ressource de thèmes de discussion et une rencontre de penseurs très différents. Donc, c'est une philosophie qui se fait d'une certaine manière dans un dialogue vivant, non ? Oui, mais oui. Sur, je veux dire, 50 ans de travail philosophique, j'ai traversé des paysages philosophiques très différents. J'ai eu des contemporains successifs que je n'ai pas choisis et donc qui m'interpellaient sur des problématiques qui étaient les leurs et pas nécessairement les miennes. D'où le style de dialogue, je dirais de vivacité d'argument, mais toujours dans l'extrême respect. Je dois dire que je n'ai pas parlé de tous les philosophes. J'ai choisi ce que j'appellerais très volontiers mes meilleurs adversaires, de façon à créer une situation de confrontation dans lesquelles je ne permets pas de critiquer avant d'avoir compris autant que je pouvais. Alors, cela a abouti à un deuxième trait, je pense, de mon travail philosophique. C'est ce que vous avez bien voulu appeler tout à l'heure une aventure. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de programme au début que j'appliquerai moment après moment, partie après partie. Chaque livre est centré sur un problème et laisse un reste, un résidu. Une question peut-être ? Une question non résolue et souvent qui apparaît dans la dernière page d'un livre. Je prends un exemple tout de suite. Dans le dernier volume de la série qui s'appelle « Temps et récits », dans les toutes dernières pages, j'introduis la notion d'identité narrative, que l'identité d'une personne ou d'une communauté, c'est l'histoire qu'elle raconte sur elle-même ou que d'autres racontent sur soi. Et donc cette idée que mon identité, c'est mon histoire, apparaît au terme d'un trois volumes qui a fait près de mille pages. Et donc j'ai rebondi là-dessus pour le travail suivant qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». Parce que l'idée que j'ai un autre qui habite en moi-même, que je me reconnais à travers aussi cet autre, c'est le récit qui m'a introduit à cette découverte, je peux dire, sur moi-même.